Hey salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite review de mes games sur Kathleen Bon cette fois ci ça sera pas une rediff directement du live mais de ma game que j'ai téléchargé donc on me verra parler en même temps Et c'est deux games où j'ai réussi à faire FF assez rapidement la team en face et je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu comment Donc je vais vous montrer deux games, je vais passer les moments les plus importants et surtout expliquer un petit peu comment j'ai fait tout ça Evidemment à moi tout seul je peux pas faire FF 15 la team, comme vous voyez là je suis avec Soroka qui mettait beaucoup de pression Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a un support, leur league game est très très important, mettre de la pression sur la DC c'est super important Là on voit qu'elle mettait de la pression sur Karma et sur l'autre qui s'appelle Sivir et du coup on arrive déjà à prendre un premier kill Je vais vous montrer, donc là passage niveau 2, moi je m'avance, comme ils sont en 2v1 ils sentent pas pisser, petit trap derrière Sivir Et marche dedans, Q en premier évidemment sur le trap pour éviter qu'elle l'esquive et ensuite l'headshot Donc on a le silence de Soroka tout ça on s'en fout Je continue évidemment de kite in et pas de me dire je vais prendre un coup de tour et tout, c'est pas grave si vous prenez un coup de tour Bon niveau 2 peut-être éviter, deuxième fois le même trap, juste derrière, bam, bon là ça servira à rien Dure de tuer Karma, mais déjà on prend un avantage conséquent des 2 minutes 30 Bon après on se fait gank, je dois flash ghost ça me fait bien bien chier Du coup premier back avec 2 épées longues à 3 minutes 30, 3 minutes 40 Contre, rien du tout en face, elle a juste une popo, elle a rien du tout Donc on va essayer de gratter, proc le first strike, donc contre Sivir, Katelyn c'est très très dur Parce qu'elle peut eux les trapper, bon j'ai un secret sur Katelyn contre Sivir Mais je ne vous le dirai pas, bon peut-être en vrai si l'occasion se présente Bon après c'est vraiment tout con, mais c'est très rare d'avoir le push sur Sivir Et surtout comme j'ai l'avantage là, bah j'en profite pour lui mettre la pression Parce que souvent Sivir c'est l'inverse, à votre push, à votre push, il va rien pouvoir faire Et actuellement ça joue beaucoup avec premier coup, bon il va être nerf que j'ai vu dans les patchs Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on perd ma push, hop bon j'ai pas mes sems etc Toujours les petits traps si possible collés à la tour Il y en a un que j'aime bien c'est juste derrière la tour ici Qu'ils le voient pas parce que si tu regardes la POV des gens Bon soit ils sont en caméra lock, ils voient comme ça la caméra Soit ils sont en caméra normale et ils vont regarder plutôt comme ça Donc derrière la tour ici on va pas voir les traps Donc on peut mettre un trap ici derrière la tour, un trap ici pour bloquer le fait qu'ils aillent de ce côté Et moi j'aime bien mettre aussi et zoner ce côté là, comme ça je peux taper la tour gratuitement Tout ce que je cherche à faire ici c'est de taper la tour, gratter des plaques Ce qu'on va chercher à faire beaucoup avec Kathleen c'est vraiment taper la tour Bon là tant que Sivir est push je suis un peu obligé de rester pour éviter de perdre des ressources, des waves et tout Il y a eu un petit fight dans la jungle mais là c'est Ivern qui a carré un autre rôle Quand t'as un Ivern sur un code et t'es big, faut pas avoir peur de y aller Et surtout que là ils ont pas du tout de dégâts Donc qu'est ce que je fais, il y a eu un fight gagnant, on crash la wave On récupère une plaque gratos et on back juste après Donc là il est presque à 10 minutes et j'ai dac d'entrée plus grave Ce qui fait énormément de dégâts Mais vraiment le premier spike c'est toujours premier item percepteur Donc là je vais continuer à mettre de la pression parce que surtout qu'elle elle a pas grand chose Comparant à moi J'ai prestat mais je viens de voir Attendez attendez faut que je vous le remette Là, là, c'est tac à tuer, pipi partout Du coup comme d'hab on cherche à push Le truc c'est que Sivir ça dépêche très rapidement Donc faut push très rapidement aussi Tac, une fois sous tour on tape la tour On s'en fout de taper Sivir Bon on peut pas trop taper hein évidemment Puisque bah c'est Sivir ça claire énormément les waves Donc là on a 12 minutes, bon y'a 11-3, au mid ça se passe super bien Donc c'est pas forcément que grâce à moi que la game se passe super bien Mais le fait de mettre autant derrière une Sivir Vous voyez genre à 12 minutes, enfin à 13 minutes là je vais avoir la tour Ce que je fais c'est que là je tape pas trop les sbires Je les laisse mourir pour faire perdre énormément un Sivir Comme je sais que la tour je peux la prendre à tout moment Du coup on prend la tour ici à 13 minutes 30 quasiment Bon Sivir c'est pas senti pisser, je la tue D'ailleurs Drake, petit fight Et ça se passe bien avec Hivern et tout Bon on s'en fout un peu des détails en vrai C'est plutôt sur la lane qui va être super important Comme vous avez pu le voir en fait j'ai surtout cherché à push Bon on voit pas trop mais on avait la vision à chaque fois de ce côté là C'est très important surtout avec Caitlyn d'avoir la vision sur le jungler Et quand on arrive pas trop à tracking C'est à dire bah à suivre le jungler et savoir exactement où il est C'est un peu dur de s'y attendre Donc faut warder Bon vous savez pas, warder Si vous avez pas de ward, faites attention Du coup très important avec Caitlyn Choper des tours c'est vraiment le truc le plus fort Puisque c'est un champion qui siège Qui va se poser à un endroit Qui va poser des trappes Comme ici j'ai mis des trappes Et du coup ils peuvent plus avancer Ils sont bloqués Et du coup on prend la tour gratuitement Avec n'importe quel champion ça aurait été un peu plus dur Mais avec Caitlyn c'est super simple C'est un champion de siège Et donc c'est pour ça que c'est trop important avec Caitlyn De jouer les tours et jouer les positions Et si t'es premier sur une position T'as tellement l'avantage Donc là fight J'ai mon percepteur Donc j'ai énormément de dégâts On continue de push Bon on met des trappes Hop 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 on push Et là c'est FF à 18 minutes Donc je vais vous montrer vite fait la game Donc il y avait quand même le top helmet qui gagnait Mais c'est surtout grâce à Ivern Qui a beaucoup carry Mais j'étais assez fier de ma performance Surtout que contre Sivir C'est assez dur Honnêtement ceux qui jouent Sivir Souvent ils les prennent en counter pick Contre Caitlyn Il y a soit Somira, Sivir Sinon on prend des courants gauges Genre il y a H aussi qui est chiant Parce que bah ça zone etc Et Stano plutôt Twitch C'est pour ça que moi je ban Twitch C'est trop chiant Donc je vais avec un Shaco Et contre Jinx Seraphine Bon avec Caitlyn on aime bien avoir le push J'hésite pas du tout à le prendre Parce que dès que t'es un niveau 2 Tu peux te battre Mais le problème c'est que là J'ai un Shaco support Donc je vais accélérer vite fait Mais vous voyez que L'intérêt de Shaco support en early Bon C'est assez faible Donc c'est un peu dur d'avoir l'avantage C'est pour ça que pour l'instant Bah je fais que farmer Que subir Parce qu'ils ont double range Surtout Seraphine qui spam ses sorts Donc c'est assez compliqué Hop donc on a pas mal accéléré On a 5 minutes On voit qu'il y a le jungler derrière Velvet hop qui tente son truc Je me fais bump Je baille à la barrière Parce que je joue pas rien Maintenant c'est trop trop fort sur les ADC Check CS on est even Je suis un peu devant mais pas grand chose Velvet a tenté son truc Là je sais pas Seraphine a péter son crâne Juste pour tuer le Shaco Du coup Jinx Qui flashine pour auto la tour Et je récupère doublé là dessus Même si Shaco meurt au final Ça reste très très bien À mon avantage Petit 2-0 Voilà Clairement ils se sont chiés dessus Mais le fait que j'arrive à tenir Tout leur lit À rester even au farm Et à encaisser un gank Même si bon Il était très mal réalisé Ça aurait pu être pire On s'en sort plutôt bien Donc premier bac avec la glaive Épée longue Et une dag Donc là j'ai fait un slow push On va aller taper la tour Comme je vous ai dit C'est super important On met les petits traps Donc de ce côté Vous voyez les gens Ils vont avoir plutôt tendance À voir leur caméra Là si on regarde sur elle Comment elle est la caméra Hop Donc de ce côté là Comme vous voyez ici Petit trap caché au niveau de la tour Donc les traps on va les mettre Ici dans cette zone là Pour en plus zoner Un ici aussi pour empêcher D'aller en bas Pas au même endroit Pas derrière Ici c'est vraiment C'est pour les cacher le but Et qu'ils courent dedans Là je joue autour des box J'ai bait Parce que Belvette actuellement Elle n'était pas si forte que ça On va jouer le dragon Là Seraphine s'est fait catch Dans le buisson juste au dessus On récupère des waves Et on va crash tout ça Donc deuxième bac Collector ici à 10 minutes Donc c'est vraiment vraiment bien C'est à partir de là Qu'on va essayer d'accélérer un petit peu Donc full push On tape les tours Les mêmes traps Un haut Un en bas On tape On tape On tape J'ai pas peur de Jinx Vraiment Si elle me fait des dégâts et tout Si elle se rapproche trop Je mets EQ Elle prend midlife Donc EQ Air Elle est quasiment sortie De sa lane Donc perma push On essaie de mettre des petits dégâts Si on peut Mais notre objectif évidemment C'est la tour C'est pour ça que Quand vous avez une Caitlyn Essayez de choper les grubs En tant que jungle C'est vraiment vraiment dinguerie Quand j'ai les grubs A chaque fois je fais Je suis très très mal Attendez Donc là j'ai pas trop vu le trade Petit headshot Le Q qui touche pas Sinon elle était morte Et le Air du coup Ça la met super low Je suis parti farmer Entre ces deux tours Tout simplement Donc j'ai mis un petit trap là Souvent on met la vision Pour éviter le jungler Qui nous gank Et je peux me barrer tranquillement De toute façon j'ai flash barrière J'étais pas trop en danger Bon la belle vête Qui met un petit coup de potion Mais pas de problème jusque là Du coup là je lui mets Littéralement 30 CS Je lui mets toutes les plaques Et on est littéralement A 13 minutes Donc ça donne énormément de gold Surtout que maintenant La première tourelle Elle donne 300 lieu de 150 Ce qui est vraiment pas mal Moi je joue un canon C'est pas très grave On prend la tour Tac 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 En plus on a les grubs Donc là Ça me fait vraiment vraiment mal Pas très peur Un Seraphine qui met tout Mais là je suis vraiment big Elle est niveau 6 C'est la Seraphine Et je mets 2 niveaux et tout C'est surtout parce que le fait Que Chaco a beaucoup rom Du coup vous voyez Il est niveau 7 Moi je suis niveau 10 Même si il meurt Hop On va pouvoir récupérer les kills Tranquillement Je suis déjà en 4-0-4 Grave pioche On est à la moitié de lieu Littéralement à 14 minutes Du coup on joue les drakes Très important On a les tours Qu'est-ce qu'on fait On joue les drakes Et on joue les autres tours Evidemment Donc là je vais aller au bot Je repluche tout ça Et je vais je pense Soit rom Soit essayer de catch la Jinx Ah c'est dur à catch la Jinx Oh non Bah je joue les autres tours Comme vous voyez Petite T2 En fait le truc C'est que décale au mid Tout de suite C'est pas super utile Surtout qu'on explose le bot Et je vais pas aller jouer Sur les autres lanes Pour qu'ils se mettent bien Je vais me mettre encore mieux Donc là actuellement Je suis en 5-0 Plus T2 Plus T1 Vraiment carnage On a 2 drakes Donc là je décide De me rediriger au mid En fait c'est surtout Parce que la T1 mid A été déjà tombée J'avais pas fait gaffe Surtout pour ça que je suis pas retourné mid Petit catch sur Seraphine Bon là j'ai trop de dégâts en vrai Je vois que Seraphine est là On l'a vu sur le frérot Donc je me rapproche Auto Q preshoot Et R Je lui mets 4 niveaux Donc c'est même pas Champion broken Tout ce que vous voulez Je lui mets 4 niveaux C'est normal qu'elle se fasse one shot C'est littéralement Normal Donc à santé gaming Un peu dur à faire tomber Mais tout va bien On tape les tours Comme vous voyez T2 mid Qui est tombée T2 bot A 18 minutes Et c'est comme ça qu'on accélère les games C'est en tapant les tours Surtout avec Katelyn Tu vas pas chercher à faire des kills On s'en fout des kills Même si c'est bien de les prendre Quand les mecs font des erreurs Mais là encore une tour Hop T3 Petit inhib Bon Jinx passait par là Du coup on va la tuer Bon là maintenant je peux un peu Un peu faire n'importe quoi Je suis beaucoup trop feed Mais on a eu notre objectif C'est à dire l'inhibiteur Même si c'est un peu tôt Je vais l'avoir au bot C'est bien On joue les drakes Et du coup là on va pouvoir Push le mid Si la team veut bien me suivre Je vais mettre 3 traps Au cas où Pour me défendre Parce que si il me go Hop Je vais pouvoir back Lush avec pour Belved Je vais baiter J'attendais d'avoir un headshot Bon il est parti sur le Sur le sbire On gratte tout doucement les tours Hop On gratte l'inhib Comme je vous ai dit C'est un champion de siège En fait Une fois que t'es installé Les mecs peuvent rien faire Normalement J'ai forcé le destin J'ai voulu tuer Je me suis fait punir Instantanément Une fois que j'ai go in Sans mes traps Sans mes accessoires Mes outils Tout ce que vous voulez Je suis mort là Ouais Je suis pas mort Vous voyez Bon un petit peu d'overcomique Je vais vous montrer Je suis clairement sous tour Où y'a 0 sbire Chez 0 trap Y'a 3 mecs qui me courent dessus Je mets le headshot sur Annie Bon C'est un petit headshot quand même Hop Le E qui passe Là si je mettais le headshot Elle mourrait Du coup j'ai voulu le mettre Et j'ai pris le z de Jinx Le slow Bam bam Boum Bon l'infinito quoi Et pour vous montrer un peu Les stats ici Bon en terme de dégâts J'étais devant largement Mais en fait On peut regarder au niveau des tourelles A chaque fois Je suis dans les premiers Quand je joue Kathleen Parce que c'est vraiment un champion Qui est tellement fort contre les tours C'est une dinguerie Et pour le coup Je me suis fait un peu moins carré Même si Xerat avait beaucoup de dégâts Et qui est au train de péter pas mal de tours Evidemment je vais pas solo win Sur des solo win Ça va être plutôt sur des games De 30-40 minutes Si mes alliés sont derrière C'est un peu dur Si mes alliés sont devant C'est du FF Ils peuvent rien faire Tout ça pour dire que Tapez les tours C'est bien J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un pouce bleu Je vous dis à plus Pour de prochaines vidéos Ciao ciao